C'est à l'unanimité que la commission des lois a déclaré recevable la création d'une commission d'enquête parlementaire. Seule condition, les investigations sur les dysfonctionnements pénitentiaires et judiciaires ayant conduit à l'assassinat d'Ivan Cologne ne doivent pas se télescoper avec l'enquête judiciaire. La commission devra donc veiller tout au long de ses travaux à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. En effet, seule l'enquête judiciaire pourra éclaircir les motifs de l'agression, délimiter les responsabilités et d'éventuelles complicités. La commission sera présidée par Jean-Félix Acquavive dont le groupe Liberté, indépendant Outre-mer et territoire, est à l'origine de la demande. Ce qui est en jeu, c'est évidemment la soif de justice et de vérité de la société insulaire. Parce que c'est une commission d'enquête parlementaire qui a été demandée par l'unanimité des élus de l'Assemblée de Corse, mais aussi de communes, mais aussi des forces vives. Vous savez que suite à l'assassinat d'Ivan Cologne, une onde de choc a parcouru l'île. C'est indiqué dans les motifs de la proposition de résolution. Avant même le début des travaux, quelques interrogations ont affleuré aujourd'hui. Je rappellerai également que cette affaire n'est pas sans poser la question du lever de statut de détenu particulièrement surveillé. Le groupe GDR avait publié une tribune en décembre 2021 pour appeler à la levée de ce statut. On regrette qu'il ait fallu attendre la mort d'Ivan Colonna le 11 mars 2022 pour que le Premier ministre lève le statut de détenu particulièrement signalé. Dans un esprit d'apaisement, nous disait-on. Donc c'est dans le même esprit d'apaisement que s'inscrit la nécessité de cette commission d'enquête à notre sens. Et donc nous sommes favorables à la recevabilité. Devant une commission d'enquête parlementaire, les témoins prêtent serment. Un juge peut être saisi en cas de manquement à la vérité ou si des faits délictueux étaient révélés. Ainsi, les auditions du directeur de la centrale d'Arles en fonction lors de l'agression du 2 mars et de sa prédécesseur réalisée au printemps dernier dans le cadre d'auditions libres devraient être renouvelés, mais cette fois sous serment. Nous allons nous focaliser sur le parcours et le régime de clémence dont a bénéficié Elongabé, mais aussi sur le dysfonctionnement entre guillemets, puisqu'ils sont très graves et ça va au-delà du dysfonctionnement, de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire. Et enfin sur la gestion de l'élevé ou des non-levé de statut de DPS concernant Ivan Colonna. C'est-à-dire donc les responsabilités administratives et politiques sur cette gestion, sur l'historique de cette gestion du statut de DPS. Donc ce sont des zones d'ombre très importantes que nous allons pouvoir investiguer. La commission sera créée la semaine prochaine et sera composée de 30 membres, tous issus des différents groupes de l'Assemblée nationale. Le président sera épaulé par un rapporteur qui devrait être Laurent Marcangeli. Les travaux sont prévus pour durer six mois.